Et la rentrée, c'est donc à partir de demain. Pour en parler, nous accueillons avec nous en plateau madame la ministre de l'Éducation, Christelle Leartel. Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Alors cette année, c'est une année sans Covid, en tout cas sans restrictions. Est-ce que c'est un soulagement pour les élèves, les enseignants et le personnel des établissements depuis deux ans de crise sanitaire ? Exactement. Alors cette rentrée 2022 va se faire comme les rentrées habituelles, j'ai envie de dire, parce que nous avons quand même passé deux années compliquées avec deux rentrées des classes très compliquées. Donc il est vrai que cette année, c'est une rentrée des classes sans masque. Et alors on le voit néanmoins quand même en ce moment, le Covid est en train de remonter. Est-ce que du coup, vous avez déjà réfléchi à d'éventuelles restrictions qui malheureusement pourraient revenir dans les établissements ? Alors pour l'instant, on demande encore de la vigilance. Comme vous l'avez fait pendant toute cette période de vacances, dès que vous avez une suspicion, vous rentrez chez le médecin, faire un test. Et s'il est positif, on connaît les procédures à suivre, s'isoler un petit moment, se soigner bien évidemment. Donc pour l'instant, on croise les doigts, cette rentrée va se passer, nous espérons tous, sans le Covid. Et sans le retour du masque. Et sans le retour du masque surtout. D'accord. Alors cette année, justement, ce sont près de 50 000 élèves qui vont donc faire la rentrée et plus de 3 700 enseignants. Est-ce que nous avons de plus en plus d'enseignants qui viennent du Fénois ? Exactement. Nous avons de plus en plus de Polynésiens qui reviennent au Fénois pour prendre les postes d'enseignants. En 2013, nous avons 42 Polynésiens qui revenaient sur le Fénois. Aujourd'hui, en 2022, nous en sommes à 67 Polynésiens qui sont revenus. Donc ça indique bien aussi que nos enfants réussissent bien leurs concours et leurs examens. L'océanisation est importante, reste une priorité ? Alors dans l'éducation, ça reste une priorité. Je le répète depuis plusieurs années déjà que le Polynésien qui demande à revenir en Polynésie française a la priorité sur les postes. Alors vous avez déclaré justement lors de l'accueil des nouveaux enseignants que le bien-être était le premier objectif pour les élèves. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'étudiants, en particulier en tout cas dans les archipels éloignés, qui angoissent car ils ont du mal à trouver un logement. Alors l'OPH proposera de nouveaux logements dans les mois qui viennent, mais cela risque de ne pas suffire. Que faire pour rassurer ces étudiants ? Effectivement, chaque année, nous avons ce souci pour accueillir nos enfants dans les locaux, en tous les cas dans les foyers des étudiants. Alors effectivement, d'autant plus que cette année, nous avons deux locaux, deux bâtiments qui vont être fermés pour raison de réparation, de réhabilitation. Nous sommes obligés aujourd'hui de mettre à jour quand même tous ces logements. Et avec l'OPH, on démarre des nouveaux travaux pour accueillir davantage de chambres, nos étudiants. Donc les prochaines années, ça devrait aller mieux ? Normalement, ça devrait aller mieux. Mais il faut aussi dire que nos élèves réussissent davantage. Donc nous avons davantage d'étudiants qui viennent continuer leurs études en Polynésie. D'accord. Et alors Thierry Barère, qui est donc secrétaire général de l'UNSA Éducation, était l'invité de notre plateau jeudi dernier. Il déclarait qu'il y avait un manque de personnel, comme des assistantes sociales ou des AVS. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre ? Alors, en ce qui concerne les enseignants, nous avons un enseignant par classe. Nous avons aussi augmenté le nombre d'enseignants dans nos brigades de remplacement et dans nos brigades de remplacement que pour la formation. En ce qui concerne les infirmiers, nous en avons un par établissement scolaire. Effectivement, en ce qui concerne les assistantes sociales, on est un petit peu en manque, mais ça s'améliore néanmoins. Ensuite, en ce qui concerne les AVS, il faut savoir quand même que depuis 2018, nous avons, j'ai été fortement accompagnée par mes collègues du gouvernement pour l'ouverture de plusieurs postes AVS. Cette année, il y a eu le concours des AVS, donc davantage de titulaires sur leurs postes, mais ce n'est pas fini, on continue. En ce qui concerne les enfants à sujets particuliers, difficultés, nous allons bien évidemment axer et poursuivre le développement de l'accompagnement de ces élèves par les AVS et par différentes prises en charge. – Dernière petite question avant de nous quitter. Aujourd'hui, l'espace numérique est une priorité dans l'éducation. Plus de 94% des collèges et lycées, selon vos chiffres, sont connectés. Pourtant, on le sait, on le voit, la connexion dans les îles n'est pas toujours évidente, notamment dans les archipels les plus éloignés. Quand est-ce que leur situation se rétablira ? – Alors, comme tout le monde, on se longuie tous que cela soit résolu. Mon directeur de cabinet a une réunion mensuelle avec les fournisseurs d'Internet et dans les archipels éloignés. Donc, effectivement, d'énormes progrès ont été faits aussi dans ce niveau-là. Mais nous restons confiants sur le déprouement du haut débit dans les archipels éloignés, essentiellement sur les îles australes. – Merci beaucoup, Madame la Ministre. – Je vous en prie. – Bonne soirée à vous. – Merci d'avoir répondu à notre invitée. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.